allo bonjour tout le monde j'espère que vous avez tous très bien bon retour sur ma chaîne ou bienvenue c'est nouveau surtout bienvenue dans cette vidéo à pack with me pour new york allo en fait j'ai encore dans le déni je réalisais ça que littéralement en trois jours je serai à new york première fois que je prends l'avion première fois que je vais dans un autre continent pour manger à new york bref donc là on est lundi 15 avril il est midi 53 et nous partons jeudi matin 5 heures donc dans cette vidéo on va pack together par la petite valise et puis c'est à faire tout ça s'assurer qu'on n'oublie rien parce que ça serait bête quand même on peut pas faire un petit aller retour non non dans les vidéos qui suivront vous aurez évidemment le blog de ce voyage il y en aura plusieurs je pense donc restez connectés donc j'ai déjà fait ma liste parce que je suis rien de très organisé je flippe d'oublier quelque chose donc comme ça je fais ma valise et j'ai le temps d'y réfléchir jusqu'à jeudi si jamais j'oublie quelque chose genre comme ça là ah j'ai oublié ça ma liste est étonnamment courte donc je suis persuadée que j'ai dû oublier des trucs il faut sachez que j'ai toujours pas défait ma valise de la semaine dernière parce que du coup pour ceux qui me suivent pas je vis chez mes grands-parents la semaine et là tu peux me faire le téléphone oui et donc bah tous les week-ends je fais ma petite valise donc c'est un peu un peu un rituel pour moi en fait quand je fais ma valise chez mes grands-parents j'oublie quasiment tout le temps quelque chose cette semaine j'avais rien oublié la semaine d'avant j'avais oublié mon pyjama une fois j'ai oublié des sous-vêtements ça c'était vraiment pas drôle du coup des fois je under pack comme on dit genre j'en porte pas assez souvent trop là on va essayer de trouver un milieu de pas m'emporter trop parce qu'après ça va être chiant pour l'aéroport tout ça mais pas non plus pas assez sinon ça va être vraiment embêtant mais ça donc let's go on va choisir mes tenues ensemble et on va faire ma valise ensemble pendant que je vous raconte du coup toute cette aventure incroyable qui m'attend c'est parti donc j'ai mis 5 t-shirts parce que du coup on part de jeudi comme je l'ai dit à samedi donc du coup 5 t-shirts mais en fait j'en aime que 4 donc je vais rester dans le déni et partir du principe que j'achèterai vous savez t-shirts I love new york et je le mettrai mais ça me fera un cinquième t-shirt du coup je vais pas les déplier parce que ma maman elle les a repassés du donc deux t-shirts blancs c'est pas les mêmes la coupe elle est pas pareil un t-shirt noir très basique et un t-shirt lui je le déplie parce qu'il est déjà français donc adidas avec le petit dessin derrière j'ai maintenant les pulls je vais en prendre deux et j'en mettrai un sur moi je pense comme ça on peut faire des trucs sympas les pulls en fait j'en ai pris quatre mais j'arrive pas à me décider en fait il y a ce pull saumon lui je pense que ouais en plus il est pas trop épais donc ça peut être un plus et une touche de couleur orange sympa dans le totact opposé un pull que je mets tout le temps bleu marine il est plutôt épais il tient chaud mais il gratte donc il faut absolument que je mette un truc en dessous et j'ai pris deux sweets qui étaient toujours dans ma védition donc un gris il est c'est mon go-to et là je le reconnais ça prend la même chose que tout à l'heure mais juste il est violet donc ça a une touche de couleur c'est un nike et lui j'ai parti en irlande avec tu vois donc ça ferait un peu genre il a fait tous les voyages beige blanc un peu faut pas que je le salisse parce que sinon vraiment ça va être chiant j'adore ce pantalon et tu vois ça avec ça c'est super beau donc je sais pas et sinon en jean bah j'ai pris très basique mon bleu que j'adore et mon noir aussi que j'adore ça je me dis voilà bleu noir très simple très voilà on va pas dans les extrêmes chercher des pantalons que je mettrais pas après en veste j'ai pris celle-ci elle tient très chaud donc c'est très sympa et j'ai pris une veste en jean alors là franchement ça sert absolument à rien parce qu'elle tient pas du tout chaud mais en vrai je mets jamais des vestes en jean mais je sais pas quoi prendre je sais pas sortez moi de là je vais me conserter avec moi même et je vous retrouve après pour le reste au final la veste en jean je pense que je la prends bon on sait pas qu'il y a fait mon motif parce que voilà mais elle est grave mimi tu vois c'est mimi une veste en jean tu vois pourquoi je la mets pas après elle me tiendra vraiment pas très très chaud quoi et j'étais en train de regarder parce qu'en fait du coup tous les jours j'aurais une tenue genre pantalon haut du coup je me suis dit jupe non trop chiant trop compliqué après je me suis dit robe avec une veste en jean en plus il fait 8 degrés le matin certes la première va faire bon mais pas chaud tu vois pour mettre une robe donc j'ai un peu le seum après je me dis imagine genre il fait bon et je regrette de pas l'avoir prise tu vois est-ce que je la prendrais pas mais ça c'est synonyme de overpack de trop emmener et c'est pas ça qu'on veut c'est pas notre objectif c'est dans les dîner moi je sais pas en tout cas la veste en 10 je la prends ok donc j'ai commencé de vider ma valise la semaine dernière et du coup je vais continuer avec il reste juste mes cours et mes cahiers et tout et ensuite on va essayer de pack the things sachant que je partage ma valise avec ma maman et je pense que ça va le faire parce que j'ai pas beaucoup de tenue enfin pas beaucoup de vêtements quoi je trouve que ça va du coup j'ai essayé un truc en gros là j'ai mon cargo et mon jean là j'ai mon sweat et mon fil et j'ai mis ça par dessus alors ça ça teint mais ça fait déjà la moitié quoi non mais on va y arriver ne vous inquiétez pas je sais pas comment on va faire du coup voilà où on en est vous voyez rien c'est vraiment plein quoi là il y a tous mes t-shirts qui sont empilés il y en a 4 là c'est mes tenues de sport là mes sous vêtements j'ai recouvert mes sous vêtements mais en dessous du coup je vous ai montré avec les pantalons et les pulls j'ai enlevé mon sweat violet parce que sinon c'est trop et je me dis 3 pulls pour 9 jours c'est vraiment pas beaucoup le top ça serait du coup 4 mais il y a pas la place enfin vous voyez bien c'est rempli et du coup il me reste ma trou de toilette qui rentre puis le poil dedans mais je vais pas la faire tout de suite parce que moi j'ai toujours utilisé des trucs je la ferai sûrement mercredi mais évidemment je vous filmerai tout ça donc je pense que je vais arrêter ici pour aujourd'hui et on se retrouve mercredi pour la suite bisous Générique Générique Musique 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 Hello Oh my god Le départ est très proche, j'ai fait mes petits ongles New York girl je me suis préparée Par contre ouais, un petit clou va être nécessaire ce soir, je vais faire un bon nettoyage de fond, mais du coup j'ai refait ma valise j'ai tout replié et tout et j'ai rajouté des t-shirts, donc j'ai pris un rouge comme ça et j'ai pris lui en fait c'est un New York et je me rappelais plus que je l'avais, il faut absolument que je le prenne en fait ça se voit pas mais j'ai vraiment tout très très beaucoup plié et du coup ça tient, donc truc de fou j'ai rajouté des trucs et ça tient donc super contente et du coup il reste plus que ma trousse de toilettes que j'avais déjà mis exprès pour voir si ça tient et tout et donc en fait j'ai juste transvasé mes affaires là dedans et aussi il me faut mon eau micellaire sauf qu'en fait mon flacon c'est du 400mm je crois et on a droit à 100 donc va falloir que je mette mon eau micellaire dans ce minuscule truc, je sais même pas si ça va me faire la semaine c'est même pas une semaine en plus c'est 9 jours voilà, non mais ça va le faire en fait quand je l'ai vu je me suis dit mais si c'est bon mais maintenant que je l'ai dans la main genre, j'ai pas si rendu compte mais c'est vraiment minuscule mais ça va le faire bon 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 Sous-titrage ST' 501